On va maintenant poursuivre avec Lucie. Un autre extrait de votre livre ? Un petit chahut pendant une séance à l'adoption, c'est toujours bien. Alors, bravons les éléments, je m'acharne à faire court. Le tirage au sort pour l'interrogation orale tombe sur Toby qui est aphasique et dont les parents ne savent pas le français. Rien ne sort de ses lèvres, sinon un bon sourire sous sa tigna sombragée. Ingrid, habituellement sage comme une image, se trémousse et bavarde comme une pie. Je la sépare de sa camarade. Parole d'élève. Cesse de parler, intime notre professeur. Mais je ne parle pas. Mais je parlais de la leçon. Mais tout le monde parle. Ah, la contagion gagne les rangs. Je me déplace d'un foyer d'agitation à l'autre, je ne les reconnais plus. Les mauvais sujets se tiennent. Quoi ? Alexis observe ses camarades et n'en revient pas. Enlever son manteau, sortir ses affaires, regarder le texte, de numéroter les paragraphes, lire le titre, repérer les temps, deviennent autant de travaux d'Hercule. J'ai des palpitations et commence à perdre mon sang-froid. Je m'exclame, après trente minutes de ce cirque enfranglé. Enfin, que se passe-t-il aujourd'hui ? Nous avons une collègue en visite. Que va-t-elle penser de la classe ? Si vous saviez comme on s'en fout, braille Jasmine, une redoublante d'ordinaire, harmonieuse et polissée. Asie se gondole dans son cachemire jaune. Monsieur Mbaye, soigné comme le petit groom dans Tintin en Amérique, ouvre les mains et secoue la tête. Madame, vous nous découragez. C'est donc bien l'histoire des notes. Il faut appeler un chahut, un chahut. Voilà. Et ce qui est vraiment agréable dans ce livre, c'est que, évidemment, c'est une expérience. Évidemment que cette expérience, eh bien, est également pesante. Vous, vous la racontez. Vous avez pris le parti, comment dire, de... Contrairement à Émilie, elle qui met de la force dans ses propos, vous, vous avez préféré la légèreté. Oui, j'ai préféré l'humour. Et vous savez, il y a cette expression, on dit, la réalité dépasse la fiction. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'il y a une part de fiction dans la réalité. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en scène dans ce livre, avec des recettes très littéraires, celles du suspense, du comique de répétition. Et aussi le fait que, comme le dit Aristote, une bonne histoire a un début, un milieu et une fin, même si la mienne n'est pas tout à fait finie. En tout cas, le livre, j'arrive à terminer mon livre en faisant mourir d'épuisement cette pauvre stagiaire accablé par le poids des ans et des rapports défavorables de l'inspection. Et j'ai bien aimé, oui, faire une fiction de cette réalité que je prends finalement presque au premier niveau de façon presque sensorielle et qui reflète, je crois, vraiment le... Enfin, mon éditeur a pris ce titre parce qu'il a dit que c'est vraiment l'éducation nationale comme si on y était. Alors, peut-être que ça va faire fuir les lecteurs qui vont partir à toutes sortes, parce qu'ils n'ont pas envie d'être dans l'éducation nationale, mais je crois que le quotidien, le déroulé mois par mois, les rapports avec les élèves ont été traités comme sous forme d'historiettes. Enfin, j'espère que ce livre forme un tout qui traduit une expérience, mais aussi le potentiel romanesque, les liens affectifs. À un moment donné, j'ai une petite historiette, une petite histoire d'amour avec un élève que, en fait, il ne se passe rien, ça reste en tout, bien tout honneur. Et nous-mêmes, ce sont les autres élèves qui attirent notre attention sur l'attraction, un peu, les étincelles qui existent entre nous et puis, on se quitte, bons amis. Et...